Donc le sermon, ou on pourrait dire peut-être une petite étude, un survol des événements de la fin des temps. Voilà, donc on va essayer de survoler cette période. Je ne vais pas trop approfondir chaque événement, ça sera l'opportunité pour d'autres frères d'approfondir, ou moi-même, certains sujets plus profondément, comme frère Pierre qui veut faire sur le millenium la semaine prochaine. Voilà, donc moi je vais survoler. Donc les événements des temps de la fin, les différents événements des temps de la fin, ont été prophétisés dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Évidemment, toute parole biblique est vraie et véridique, et toutes les prophéties qui y sont prédites se sont réalisées ou vont encore se réaliser, comme cela a été le cas pour celles qui se sont déjà réalisées. La Bible n'est pas uniquement un livre d'histoire, mais il prédit aussi le futur. C'est un livre d'informations sur le passé, le présent et le futur. C'est le meilleur livre de nouvelles, car il vous raconte aussi ce qui va arriver, et pas seulement ce qui est déjà arrivé. Ça c'est plutôt le travail des nouvelles de la télévision, des journaux. Il vous donne les nouvelles qui sont arrivées. Il raconte le passé, toujours ce qui est arrivé. Le futur peut faire un peu peur, mais la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Cependant, la Bible en parle dans les prophéties. C'est qu'elle veut que nous soyons informés sur le futur. Sa parole est claire et spécifique. Les prophéties nous disent exactement comment les choses vont se réaliser. Exemple de la mort de Jésus dans Esaïe 53. Tout chrétien qui est ignorant des prophéties basiques du futur est un chrétien en quelque sorte qui est faible, car il ne pourra pas répondre à ceux qui veulent connaître le futur. Connaître les prophéties, c'est comprendre ce qui va se passer, et quand on comprend, on n'a plus besoin de s'inquiéter du futur, car on sait ce qui va se passer. Être averti permet de se prémunir de comprendre ce que vous traversez, d'être prêt à y faire face et de survivre le mieux qu'on peut. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 1, 3 « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » C'est vrai que cela demande un effort, même du travail, pour comprendre les prophéties bibliques. Dans 2 Timothée 2, 15, on lit « Étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » Alors, les derniers jours, maintenant, voyons les différents éléments des temps de la fin. Les derniers jours ont commencé avec la première venue de Christ. Nous vivons dans les dernières générations, des derniers jours, dont on parlait les prophètes. Nous vivons dans une ère très particulière. Beaucoup de choses magnifiques, mais aussi beaucoup de choses tristes et effroyables. On n'a qu'allumé la télévision, la radio, Internet, notre iPad, et les nouvelles défilent plus alarmantes les unes que les autres. Dans Luc 21, 25, on peut dire « Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. » Le grand bruit de la mer et des flots représentent le grondement des peuples. C'est comme si un rideau a été tiré et les choses se dévoilent devant nos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent devant nos yeux. En quelque sorte, nous vivons dans les temps palpitants avec des grands changements dans le monde. D'après la parole de Dieu, nous vivons déjà dans le temps de la fin. Le temps est court, les choses vont en s'accélérant de plus en plus. Les jours sont mauvais. Ephésiens 5, 16 et dans 2 Timothée 3, 1, on dit « Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. » Dans 1 Corinthiens 10, 11, on lit « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, toutes les choses leur arrivèrent comme type, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. À nous que les fins des siècles ont atteint, alors soyons prêts. » 2 Pierre 1, 19-20 Les signes « Les signes, aujourd'hui, vous et moi, nous voyons les signes de la fin. Nous les voyons s'accomplir devant nos yeux. Chaque prophétie qui s'accomplit nous rapproche un peu plus de la fin. Et Jésus dit dans Luc 21, 28 « Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. De toute évidence, le Seigneur veut que nous regardions et que nous soyons attentifs aux signes de son retour afin que nous puissions discerner les signes des temps. » Dans Matthieu 16, 3, il dit « Vous savez discerner l'apparence du ciel s'il va faire beau ou de l'orage et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » « Voyons déjà tous les nombreux signes que notre génération qui indique, dans notre génération qui indique que nous vivons dans les temps de la fin et qui sont énumérés dans Matthieu 24. » « La nation s'élèvera contre nation, les guerres, il y aura des famines, des pestes, les différentes pestes du passé. » On connaît quelques virus qui sont venus ces dernières décennies, le SRAS, l'Ebola, le Covid et d'autres. « Des tremblements de terre en divers lieux, l'évangile du royaume sera prêché dans la terre toute entière en témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. Dans Daniel 12, 4, nous lisons « Plusieurs courront ça et là et la connaissance sera augmentée. » « Aller dans l'espace, la Lune, Mars, les recherches et essais scientifiques sur le corps humain, la transplantation, le transhumanisme, etc. » Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, on lit « Que personne ne vous sédise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. » « C'est aussi voulant dire un abandon de la foi dans le contexte, car les hommes méchants et imposteurs iront de mal en pie, séduisant et étant séduits. » 2 Timothée 3, 13 « Et parce que l'inquiétude prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » « Il y aura une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots, le grondement et le mécontentement des peuples, les hommes rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée. » Moquerie envers Dieu, 2 Pierre 3, 4, nous dit également « Au dernier jour, les moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ? » Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. 2 Timothée 3, 1, 2, 7 « Or sachez que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissant à leurs parents, ingrats, sans piété, etc. » La liste est longue, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. On peut observer combien de soi-disant chrétiens vont chez des séducteurs qui prêchent un autre évangile, un évangile de prospérité, de fausse guérison, un évangile d'œuvres qui ne reconnaissent pas ce que Jésus a fait. Verset 2 Timothée 4, 3, 4 « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement. Mais ayant des oreilles qui les démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. » Voilà, ça c'est un petit peu tous les événements qui se passent. Maintenant on va parler de la montée de l'Antichrist et de son règne. La solution miracle existe-t-elle pour notre monde ? La Terre entière attend un super-homme, un homme-Dieu, qui peut résoudre tous leurs problèmes, répondre à toutes leurs questions, rétablir la situation économique, unir les politiciens, en terminer avec toutes les différences religieuses, finir les guerres et divers conflits, apporter la paix et l'union parmi les peuples. En bref, créer un gouvernement mondial, le plus parfait possible, mais sans le Christ, évidemment, qu'un tel homme sera adoré par tous. Évidemment, un tel homme sera adoré par tous. Que dit la Bible à ce propos ? On peut lire dans 2 Timothée 2, 3, 4 que « Personne ne vous séduise en aucune manière, car le jour ne viendra pas que l'apostagie d'abandon de la foi ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé. Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. La Bible prédit que dans les derniers jours, un gouvernement totalement antichrist s'élèvera, gouverné par un dictateur qui sera Satan incarné et qui apportera une fausse paix sur la terre, une fausse utopie. Comme nous, nous nous soumettons à Dieu, lui se soumettra totalement à Satan. Et il voudra que l'on l'adore. Ce sera le prix à payer. L'antichrist sera le diable, en chair comme Jésus fut Dieu en chair. « Toute l'ambition de Satan se résume à vouloir être aussi puissant et fort que Dieu. Il y travaille de toutes ses forces nuit et jour. » De Thessaloniciens 2,4 « Nous, dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même Dieu. » Il a pour un intention de remplacer Dieu et le moyen qu'il utilisera pour arriver à ses fins sera d'envoyer l'antichrist. Sera d'envoyer l'antichrist, voilà. L'antichrist va renier le fait que l'homme a besoin de Dieu. Il va s'affirmer comme étant le chef de ce monde. Mais quel genre de monde serait prêt à recevoir l'émissaire de Satan comme Seigneur ? Est-il possible que le monde dans lequel nous vivons soit arrivé à un tel stade ? Regardez le monde, comme il se prépare. Ce n'est pas loin de tout cela. Bientôt un cerveau électronique ou, vous voyez, un ordinateur énorme. L'acceptation d'un contrôle absolu, le super-ordinateur, la bête, sera le fruit de la main de l'homme. Ce sera sa création. Tout cela prépare le chemin pour l'antichrist lui-même, lorsqu'il apparaîtra et se débarrassera de tout semblant de religion. Il éliminera entièrement Dieu. Il accomplira des signes et des miracles afin de prouver au monde, une bonne fois pour toutes, que l'humanité se suffit à elle-même. Apocalypse 13, verset 13, 14 Et elle fait de grands miracles en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui fût donné de faire. L'humanité est prête à accueillir une personne de ce genre. Quelqu'un qui ne porte pas atteinte à leur confort de vie, qui sera une force extérieure à eux-mêmes pour réaliser leurs pensées, leurs rêves de paix et d'harmonie sur terre. Un monde de tolérance, d'amour et de bienveillance sans que cela ne leur coûte rien. Et l'antichrist sera celui-là qui pourra accomplir cela. Le nom de l'antichrist a été assimilé au mal au travers des siècles. Mais la vérité, c'est que lorsqu'il sera révélé, la majorité des gens ne le reconnaîtront pas pour ce qu'il est. Il n'apparaîtra pas sous les traits de quelqu'un de répugnant ou au contraire, il sera probablement quelqu'un de talentueux et d'ambitieux qui prétendra pouvoir régler les problèmes du monde. Il annoncera ce qui est déjà sur le point de devenir une réalité, que les hommes peuvent faire de ce monde un paradis. « Et ce, par leur propre force, sans Dieu. Le monde croira qu'avec l'antichrist comme guide, l'humanité pourra accomplir, tout accomplir. » Apocalypse 13, 6 dit « Et elle, la bête, ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabarnak et ceux qui habitent dans le ciel. Lorsque cela aura lieu, Satan aura enfin ce qu'il a toujours voulu. Il sera considéré comme étant égal à Dieu. Il aura le contrôle sur un monde qui n'a pas besoin de Dieu. Il annoncera ce qui est déjà sur le point de devenir une réalité, que les hommes peuvent faire de ce monde un paradis, et ce, par leur propre force, sans Dieu. Mais le gouvernement mondial créé par l'homme de toute pièce finira un jour par s'écrouler, et ce sera une grande leçon pour l'homme qui veut se passer de Dieu. » À cette période, il y aura la persécution et la tribulation pour les chrétiens. Jésus a prédit que, quand la tribulation commencerait, je lis Matthieu 24, 15 à 21, « Quand donc vous verrez l'abomination et la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établit dans le lieu saint celui qui l'y comprenne, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » L'antichrist pourra régner librement, 2 Thessalonicien 2, 6, 7. Ce sera un temps terrible sur la terre. La vraie nature malfaisante de l'antichrist sera révélée, Apocalypse 13, verset 17, parle de la bête en disant, « Et elle fait qu'à tout, petit et grand, et riche et pauvre, et libre et esclave, on leur donne une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque. Le nom de la bête sera le nom de son nom. » On est 6, 6, 6. « Quand vous verrez cette abomination de la désolation comme la situation aura atteint son poids culminant, lorsque la détresse aura atteint son paroxysme, Christ reviendra avec son épouse. » Et qu'en est-il des chrétiens pendant cette période avant le retour du Christ ? Ils seront persécutés. Matthieu 24, 9 nous dit, « Alors, ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir. Ils vous seraient haïs de tous, toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et ils se livreront l'un l'autre, ils se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ensuite diront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Il y a ceux qui n'ont pas et qui ne rejetteront pas l'évangile de Christ. Ceux-là ne seront pas trompés. Ils pourront voir l'antichrist lorsqu'il sera révélé. Ils verront qui il est véritablement, car ils auront été extrêmement vigilants et éveillés. Les derniers jours seront des jours de miracles. Dieu protégera les véritables chrétiens en ces jours-là, miraculeusement et puissamment. Daniel 11, 34 nous dit « Quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours. Et quand vous recevez un peu d'aide du Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est toute l'aide dont vous avez besoin. » Pendant la tribulation, ce sera peut-être le témoignage les plus glorieux que jamais les chrétiens auront dû, auront pu donner. Beaucoup de gens sont déjà et seront dans le désarroi et chercheront des réponses. Dans Jean 16, 33, Jésus nous donne une promesse merveilleuse pour affronter des difficultés à venir. « Je vous ai dit ces choses afin que, quand moi, vous ayez la paix, vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » On aura la paix de l'âme, paix dans le cœur, même s'il y a la guerre autour de nous. Pendant cette période de tribulation, l'Esprit de Dieu sera déversé abondamment sur ses enfants et ils seront de puissants témoins de l'Évangile. Ils refuseront la marque de la bête car ils auront le sceau de Dieu sur leur front. Et si nous devons traverser cette tribulation, la parole nous dit, dans Apocalypse 3, 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. » Le deuxième retour de Christ, Matthieu 24, 27 et 31, disent « Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme et il enverra les anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. » Et 1 Thessalonicien 4, 16, 17 « Car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. » Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Après l'heure la plus sombre de l'histoire de l'humanité, nous aurons l'aurore la plus glorieuse. « Notre seul espoir est le retour du véritable prince de paix, le Christ, Jésus, qui reviendra nous secourir pour secourir les siens, ses enfants et son Église. Et il anérentira le règne de l'Antichrist. » « Quand le Seigneur viendra sur les nuées, tout œil le verra. » Matthieu 24, 30 le confirme. « Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Il n'y aura pas plus grand témoignage sur la terre que l'enlèvement qui sera visible par tous et la résurrection. On sera changé. La résurrection aura lieu. « Tous ceux qui seront sauvés et qui étaient morts vont revenir à la vie. Et ceux qui sont sauvés et qui sont encore en vie vont être élevés dans les airs pour rejoindre le Christ dans les cieux. » Apocalypse 11, 15 dit « Et le septième ange chonna de la trompette et l'y eut dans le ciel de grandes voies disant le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu et il règnera au siècle des siècles. » Et dans chapitre 22, 20, celui qui rend témoignage à ces choses dit « Ouh ! » « Oui, je viens bientôt. » « Amen. » « Viens, Seigneur Jésus. » Le souper du mariage Apocalypse 19, 6, 9, 10 « Et jouit une voix d'une foule nombreuse et comme une voix de grandes eaux et comme une voix de fort tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant et entre dans son règne réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée et il lui a donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur car ce fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit « Écris bienheureux ceux qui sont conviés aux banquiers des noces de l'agneau. » Et il me dit « Ce sont ici les véritables paroles de Dieu. » Quand Jésus viendra il enlèvera son épouse de la main de l'ennemi et l'emportera pour fêter ses noces avec elle dans la plus belle fête de noces qu'il n'y ait jamais eue. Le Seigneur distribuera des cadeaux, des récompenses à tous ceux qui l'ont aimé et qui l'ont servi sur terre. Les récompenses n'ont rien à voir avec votre salut qui lui est gratuit mais la façon dont vous brillerez dépendra de vos récompenses qui seront son mérite pour votre fidélité, votre persévérance, votre dur labeur et votre témoignage. Un magnifique chant anglais qui s'intitule « It will be worth it all when we see Jesus » se résume ainsi « Tout cela ne vaudra la peine quand nous verrons Jésus. Les épreuves de la vie nous paraîtront si insignifiantes quand nous verrons le Christ. Un aperçu de son visage aimant effacera nos peines alors courez avec bravure jusqu'à ce que nous voyons Christ. » La colère de Dieu Apocalypse 14 nous disent « Et un autre, un troisième ange suivit cela disant à haute voix si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de la colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. » Capitre 6, 1, 4 et jouit une grande voix venant du temple disant aux sept anges « Allez » et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui rendaient hommage à son image et le second versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang comme d'un corps mort et tous ceux qui avaient la vie dans la mer mourus et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux et ils devinrent du sang. L'antéchrist et tous ceux qui l'auront suivi et tous ceux qui auront reçu la marque de la bête vont subir la colère et les punitions de Dieu et les coupes qui sont décrites dans le reste du chapitre 16 de l'Apocalypse. Après que la résurrection ait eu lieu et que toutes les âmes qui ont été sauvées aient été enlevées dans les airs pour rencontrer Jésus dans les cieux la terrible colère de Dieu va s'abattre sur l'antichrist et ses forces qui seront restées sur terre. Le Seigneur lui-même dit que ce seront des jours terribles pour le méchant quand les jugements vont commencer à tomber. Il dit dans Apocalypse 9,6 et en ce jour-là et en ces jours-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront point et ils désireront mourir et la mort s'enfuit d'eux. Ce sera l'enfer sur terre pendant que nous célébrons les noces dans les cieux. Ensuite, il va y avoir la bataille d'Armageddon Apocalypse 19, 11, 14, 16 Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était assis dessus appelé fidèle et véritable et il juge et combat en justice et ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de l'infint blanc et pur et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il en frappe les nations et lui les pètera avec une verge de fer et lui foule la cuve de vin et la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs et le verset 19-21 Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et son armée et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle qui avait fait devant elle des miracles par laquelle il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le souffle et le reste fut tué par l'épée et celui qui était assis sur le cheval laquelle sortait de sa bouche de tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair le Seigneur aura trois venues sur terre sa première venue sera à sa naissance la deuxième venue sera à la fin de la tribulation quand il y aura l'enlèvement et la troisième venue sera avec la grande bataille d'Armageddon ce sera la grande et dernière bataille entre Dieu et les anges et ses anges et Satan et ses forces ce sera terrible dans cette grande bataille d'Armageddon les forces de Satan ne seront pas seulement conquis par le Seigneur et son armée dont nous ferons partie reprendrons la terre pour y régner et gouverner comme cela aurait dû être depuis le début si l'homme n'avait cru au mensonge du diable désobéi à Dieu et poursuivi son propre chemin voilà ensuite il va y avoir le millénium le millénium Apocalypse 20 6 nous dit bien heureux et saint celui qui y appart à la première résurrection sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir mais ils seront sacrificateurs du Dieu et de Christ et ils régneront avec lui mille ans Daniel 7 27 et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sur tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront alors le retour de Christ après le retour du Christ la terre vivra alors mille ans durant lequel elle apprendra combien la parfaite volonté de Dieu est juste vraie et bonne la terre sera alors libre de la tromperie du diable il détruira alors l'antichrist par le souffle de sa bouche et le monde verra en réalité combien l'antichrist est impuissant Jésus prendra le contrôle du royaume sur la terre Satan sera lié et jeté dans l'abîme et la terre vivra mille ans durant lequel elle apprendra combien la parfaite volonté de Dieu est juste la terre sera alors libre de la tromperie du diable et ceux qui se seront gardés purs quant à l'esprit de l'antichrist et auront fidèlement suivi Jésus dans les trastes qu'il a laissées pour eux cela règneront avec Christ durant le millénium le royaume des cieux leur appartiendra pour toujours après il y aura la bataille de Gog et Magog Apocalypse 20 7-10 et quand les mille ans seront accomplis alors Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog pour les assembler pour le combat eux dont le nombre est comme le sable de la mer ils montèrent sur la lajeur de la terre et environnèrent le camp des saints et la cité bien aimée et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles après le règne des mille ans par Jésus-Christ les méchants vont de nouveau se rebeller dans cette grande bataille contre le Christ et son église et en dépit du paradis sur terre les peuples réprouvés et méchants vont de nouveau éventuellement se rebeller contre le Seigneur et son royaume le diable sera nouveau relâché dans l'enfer pour peu de temps et il trompera encore le méchant dans Esaïe 26-10 il est dit si l'on use si l'on use de grâce envers le méchant il n'apprend pas la justice dans le pays de la droiture il fait le mal et ne voit pas la majesté de l'éternel et à la fin le Seigneur les détruira tous ainsi que la terre comme au temps de Noé la terre fut détruite par les eaux cette fois-ci elle sera par le feu à la fin du millénium de Pierre 3-10-13 or le jour viendra comme un voleur et dans le séjour-là les cieux passeront avec un bruit sifflant et les éléments embrassés seront dissous et la terre et les oeuvres qui sont en elles seront brûlées entièrement mais selon la promesse nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habite voilà après il y a le jugement et l'enfer Apocalypse 20-5 le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est ici la première résurrection verset 11-15 et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel il ne fut pas trouvé de lieu pour eux et je vis les morts les grands et les petits se tenant devant le trône et les livres furent ouverts et un autre lit furent ouverts qui est celui de la vie et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon les oeuvres et la mer rendit les morts qui étaient en elles et la mort et le hadès rendirent les morts qui étaient en eux et ils furent jugés selon leurs oeuvres voilà et la mort et la mort et le hadès furent jetés dans les temps de feu c'est ici la seconde mort les temps de feu et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie il était jeté dans les temps de feu après de la bataille de Gog et Magog tous les gens qui l'auront vécu les millions de gens qui ne sont pas sauvés qu'ils soient bons ou mauvais se trouveront devant le grand trône du jugement de Dieu une place spécifique à chacun sera attribuée peut-être que Dieu aura différents moyens de punition et de correction dans la prévie similaire aux différents degrés de punition qu'il y a dans nos sociétés 13 nouveau ciel et nouvelle terre et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre s'en est étalée et la mer n'est plus et je vis la Sainte Cité la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une épouse ornée pour son mari et jouit une grande voix venant du ciel disant voici l'habitation de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni peine car les premières choses sont passées verset 16 et 17 et la cité est bâtie en carré et sa longueur est aussi grande que sa largeur et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades la longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales et il mesura sa muraille 154 coudées mesure d'homme c'est-à-dire d'ange verset 24-27 et les nations marcheront par sa lumière et les rois de la terre lui apporteront la gloire et les portes ne seront point fermées de jour car il n'y aura pas de nuit et là on lui apportera la gloire et l'honneur des nations et il n'y en aura aucune chose souillée ni de ce qui fait une abomination et un mensonge mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau si vous recherchez la société parfaite le parfait gouvernement dans un pays parfait alors soyez un peu plus patient car il vient Jésus va renouveler la terre et elle sera parfaite et merveilleuse comme au jardin d'Éden un nouveau ciel et une nouvelle terre et la cité sainte sera sur cette nouvelle terre vous n'irez pas au paradis pour vivre avec Dieu mais Dieu viendra sur cette nouvelle terre pour vivre avec les hommes voilà et je vis la sainte cité nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une épouse ornée pour son mari une cité ornée de pierres précieuses mais avant tout remplie d'âmes précieuses d'âmes éternelles qui aiment Jésus et qui ont été gagnées au Seigneur voilà si vous voulez aller dans cette cité je vous invite à voir la vidéo de Pierre sur comment aller au paradis voilà donc voilà nous allons prier Amen Seigneur on te remercie Seigneur pour cette étude un petit peu longue et un peu peut-être un petit peu difficile nous prions que nous puissions bien comprendre Seigneur et avoir une vision parfaite Seigneur des événements qui vont arriver Seigneur Jésus on prie que tu nous aides à préparer nos cœurs à être vigilant à observer les signes des temps Seigneur à vraiment voilà avant tout aussi parler de toi à tous les gens qu'on rencontre Seigneur et afin qu'ils puissent connaître le véritable vrai Seigneur chemin et pour aller dans cette cité merveilleuse et dans cette dans ce cette nouvelle Jérusalem Seigneur merci aussi Seigneur pour cette fin de journée Amen Amen Amen.